Yo, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on va revenir sur ma nouvelle installation microphonistique. Comme j'aime bien indiquer ça, tu vois, j'ai le droit d'inventer des mots. Et si, tu te rappelles, ça fait déjà plusieurs vidéos que je te le dis, j'ai une dérogation pour inventer des mots. Et si, c'est vrai, bien sûr que si, c'est vrai. Bon, j'ai pas le papier ici, bon, tu vas pas nous faire à fond avec ça, les papiers, ça va, on verra plus tard. Mais j'ai la dérogation pour inventer des mots, punaise. Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, bien sûr, à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche des notifications pour recevoir une notification. Tous les dimanches à 18h, lorsqu'une vidéo sort. N'est-ce pas YouTube ? Hein, tu envoies les notifications YouTube ? Bien sûr, tu les envoies, les notifications, hein ? T'as un de tes abonnés qui te dit, bah non, non, ça marche pas. T'as le doute, bien évidemment. Bien sûr que tu vas les envoyer, les notifs, hein ? Il y a les réseaux sociaux de la chaîne également, qui sont juste ici et en bas dans la description, Facebook, Instagram et Twitter. Je suis très mauvais en communication sur les réseaux sociaux, mais je vous fais quand même des petites stories pour vous indiquer lorsque je fais une vidéo et qu'elle va sortir. Donc, allez-y quand même. Si tant est que les notifs YouTube ne fonctionnent pas, vous aurez quand même l'information via les réseaux sociaux, n'est-ce pas YouTube ? Hein ? N'est-ce pas YouTube ? Bien évidemment, hein, vous avez les notifs, hein ? Petite info également que je glisse comme ça ici parce qu'il faut la glisser. J'ai ouvert une chaîne Twitch, c'est twitch.tv.com. Je vais essayer de temps en temps de vous proposer un petit peu de gaming que je ferai également sur YouTube. Pour le moment, je ne sais pas si je vais garder ce Twitch, mais allez-y quand même. Twitch.tv slash sérieux officiels, pardon. Et de toute façon, je vous préviendrai quand on se fera des petites sessions gaming, des petits live gaming. Je vous préviendrai et puis vous pourrez aller voir ça donc sur Twitch et également sur YouTube puisque ça fera un double stream. Voilà, ma promo est calée, on peut démarrer la vidéo sur le retour de mon installation microphonistique, je le rappelle. Petit point également, juste avant de vraiment arriver sur le vif du sujet, je n'ai mis aucun effet audio pendant le montage, ok ? Je monte avec DaVinci Resolve et cette fois-ci, contrairement à d'habitude, je ne mets aucun effet audio au montage pour vraiment vous laisser l'audio tel qu'il est enregistré par le micro. Alors forcément, il faudra peut-être que chez vous, vous augmentiez un petit peu le son pour entendre ce que je dis parce que forcément, c'est un micro, je dirais, d'enregistrement, etc. Donc bon, la résistance, l'impédance en fait est assez élevée, ce qui fait qu'en réglage classique, le son n'est pas très élevé, le volume sonore n'est pas très élevé. Donc n'hésitez pas à augmenter le son, c'est peut-être déjà fait. Dans le détail, le micro lui-même, c'est donc un The T-Bone MB7 Beta, principal concurrent du micro Shure SM7B. Alors j'ai la boîte juste ici, je vais vous montrer ça. Voilà, la boîte juste ici. Donc le The T-Bone MB7 Beta, oui je dis bien. Voilà, la petite boîte avec le petit visuel du micro, c'est un micro en fait de la marque Thoman. En fait, un The T-Bone, c'est une marque à Thoman, thoman.fr, je ne sais plus. Le site de Thoman, je n'ai aucun partenariat avec eux. Franchement, si vous n'y allez pas, je m'en fous. Si vous y allez, je m'en fous. Mais allez-y, c'est bien quand même parce qu'on peut également trouver des instruments de musique, sans pression là-dessus. Que voilà, ils font également des micros en fait, donc c'est un petit peu entre guillemets du matériel premier prix d'entrée de gamme on va dire. Ça, j'ai également avec ce micro là, c'est les deux éléments principaux du setup. C'est ceci, c'est une carte son en fait de la marque Behringer, c'est le modèle Euphoria UMC22. Pareil, vous voyez un petit peu un visuel de ce que ça ressemble en fait. Avec la prise XLR là-bas tout à droite et les petits potards pour régler les gains audio etc. Donc ça c'est pour l'avant. Et à l'arrière, on a ici la connexion en USB, des sorties audio, une gauche et une droite, mais c'est des sorties professionnelles. Donc c'est du jack en 6.35 mm. Et au centre, on a un petit interrupteur pour le plus 48 volts, l'alimentation en fait, qu'on peut activer ou désactiver. J'ai un pi également Fun Generation qui est un pi également de chez Thomann. En fait, c'est un pi de la marque Thomann. Ça fait très bien le taf, mais bon, j'ai un petit point négatif également à dire sur le micro, mais on y vient juste après. Alors dans le détail, qu'est-ce que ça donne d'enregistrer avec un micro qui vaut moins de 100 euros ? Parce que oui, le The T-Bone MB7 Beta sur Thomann et aussi sur d'autres sites, il est à 90 euros. Alors que son principal concurrent de la marque Shure, il est à 300 balles. Donc tu comprends que pour une qualité audio comme tu es en train de l'entendre ici, qui est franchement pas dégueulasse, voilà, tu m'entends distinctement parler. Et surtout, si je fais un moment de blanc, on n'entend rien, on peut capter les sons ambiants. Et bien franchement, un micro à 90 euros qui travaille comme ça, moi je valide. Je valide très clairement. Donc si vous cherchez un micro pour faire soit des vidéos, du broadcast, ou bien juste, voilà, vous faites un peu de jeu, etc. Pour vos amis, truc, vous cherchez un micro, allez-y. Allez-y parce qu'en plus, la qualité de fabrication, elle est vraiment pas mal pour le prix. J'ai quand même eu une petite surprise, c'est pour la fixation ici en haut au niveau du pied. Il manquait un élément que j'ai dû, je crois, acheter à part, que j'ai dû rajouter. De toute façon, c'est des trucs pas très chers et franchement, voilà, ça tient. Donc ensuite, on a également un câble XLR qui va vers la Euphoria UMC22. Câble XLR qui fait, je crois, 2,5 mètres, je sais plus. Enfin, c'est une infamie ce câble XLR, il est super long. Mais au moins, on a de la longueur, on a de la prévoyance au cas où. Et alors, comment ça marche ? En fait, vous avez la boîte, la Euphoria UMC22 qui est actuellement connectée à mon Mac. J'enregistre avec mon Mac Mini, c'est compatible avec Mac OS. Donc vous avez une connexion en USB qui part du Mac vers la Euphoria UMC22. C'est comme ça qu'elle est alimentée, via le câble USB. Et ensuite, devant, vous avez la sortie en XLR de la Euphoria UMC22 qui vient se mettre en entrée du micro ici, juste derrière. Et c'est tout. Alors sur la Euphoria UMC22, vous avez également une connexion pour brancher un casque. Mais pareil, c'est une connexion jack 6.35 mm. Donc il faut avoir un casque pro, en fait. C'est pour écouter le retour direct, en fait, du micro, de ce que le son du micro est en train de donner, en fait. Alors là, je m'éparpille un petit peu. On va se concentrer plus sur le micro. Donc je disais qu'effectivement, il travaille extrêmement bien. Comme vous l'entendez, la qualité audio se vaut réellement. Moi, pour moi, il n'y a pas besoin de plus, en fait, sur ce que je fais, etc. Ça marche très bien sur les streams également en direct. Et en vidéo, comme ici, ça marche bien. Comme je le disais, en fait, il ne faut pas hésiter au montage si vous le souhaitez. Et moi, je le fais dans d'autres vidéos, mais pas ici. C'est ajouter un compresseur pour augmenter un peu le volume sonore. Parce que vu que c'est un micro de ce genre-là, en fait, il a une impédance, une résistance, si vous voulez, qui est très élevée. Par rapport à un micro Karouf à 2€, que j'ai toujours. Il fonctionne toujours, mais je ne l'utilise plus. Maintenant, j'ai ça. Il a une impédance, donc une résistance très élevée, ce qui fait que le son qui en sort est de bonne qualité, mais avec un volume assez faible. Donc, c'est pour ça qu'au montage, ou bien quand vous faites vos streams, etc., il faut pousser le gain. Il faut mettre un gain audio, en fait, mais le problème de mettre un gain, c'est que ça augmente également derrière. Si vous avez un souffle, ça va augmenter le souffle qu'il y a dans l'audio. C'est-à-dire, si on fait un moment de blanc, là, on n'entend rien ou quasi rien. Mais si je mets un gain plus élevé, il y a possibilité qu'on entend un pfff, comme ça dans le son derrière, ça capte plus librement bien. Et du coup, vraiment, mon avis sur ce micro-là, c'est que c'est très positif. Franchement, c'est un très bon micro à moins de 100 euros pour s'équiper, pour faire ce que vous voulez avec. Je vous le conseille très fortement. Alors ensuite, il y a également le pied, le Fun Generation. Pareil, c'est une marque Thomann. Ça, je vais vous délivrer le petit point négatif. C'est un pied, en fait, avec des petits ressorts, vous savez, comme un peu les lampes industrielles, de couleur noire, avec une petite fixation ici. On peut le serrer, là, vous voyez, je l'ai laissé desserrer. Comme ça, en fait, le micro, je peux le bouger comme je souhaite. Gauche, droite, machin. Donc là, ça fait un peu de bruit, effectivement. Je vais le remettre un peu. Donc, micro tout métallique. Pardon, pied tout métallique. Pas le micro. Donc, pied tout métallique, en fait, avec les ressorts ici en haut et là en bas. Là, on ne voit pas bien la vidéo. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes fixé au niveau de votre bureau, de votre table, ce que vous voulez, avec... Moi, j'appelle ça une pince. C'est quelque chose à visser et à dévisser, en fait. Avec un petit plateau, là, en dessous pour s'adapter, pour se mettre, pour serrer sur la surface en dessous. Et au-dessus, la partie du dessus, en fait, c'est un petit revêtement en caoutchouc qu'il y a pour éviter que ça pose métal contre bois ou métal contre métal, si vous avez une table en métal ou peu importe. Et il y a un petit caoutchouc, du coup. Mais le point négatif, c'est qu'avec la pression qui est exercée lorsque vous serrez, parce qu'il faut quand même le serrer pas mal fort, pas que ça bouge. Eh bien, le caoutchouc se décolle. En fait, ça tire sur la colle, ça fait bouger le caoutchouc, il se décolle. Résultat de ça, soit ça va vous laisser des résidus de caoutchouc sur votre bureau ou bien des résidus de la colle qui sert à coller ce caoutchouc. Donc, c'est là où est le point négatif. C'est que, pour moi, la colle, en fait, du petit pad en caoutchouc qu'il y a sur la pince du pied, c'est de la merde, en fait. C'est de la couillasse, en fait, parce que quand tu serres à mort, donc ça exerce une pression incroyable et ça tire sur le caoutchouc qui se décolle, en fait. Donc, c'est un peu de la merde. Mais disons, ça fait très bien le job pour faire ça. Et puis, en plus, si ça t'arrive, tu fais comme moi. Tu mets un petit bout de papier, un petit machin, comme ça, ça ne te laisse pas de colle sur ton bureau. Le papier va rester collé dessus, mais honnêtement, c'est pas grave, tant que ça fait le taf. Et puis, je dirais, tu peux t'improviser un petit bricolage. Un de ces jours, tu reprends un petit bout de caoutchouc quelque part, si tu en as. Tu le découpes un peu à dimension et puis tu viens recoller ça dessus. Et puis voilà, ça marche. Tu vas pas nous chier une pendule avec ça. Tu sais, t'es un peu débrouillard. Tu fais comme ça, puis ça passe, t'arrêtes de gueuler toute la journée, c'est bien. Tu trouves des solutions à tes problèmes, tu vois. Donc, voilà sur mon installation. Je vais pas aller plus dans le détail, ça sert à que dalle. Franchement, c'est une très bonne installation. Donc, pensez effectivement à prendre une carte d'acquisition audio avec ce micro. Pensez-y, parce que sinon, vous ne pourrez juste pas le brancher. Comme ça, vu que c'est du XLR, vous pourrez pas le brancher directement comme ça à un ordinateur. Il vous faut ce qu'on appelle une carte d'acquisition audio telle celle-ci ou autre. Peu importe, comme vous voulez. Mais là, c'est du Behringer, en fait, du Béringer pour les intimes. C'est une bonne marque également audio. Enfin, pour les audiophiles, ils doivent connaître ça. Ça fait le taf, hein. Franchement, c'est pas non plus la meilleure des meilleures du monde. All the world. Mais ils font déjà du matériel audio depuis des années. Et ils s'y connaissent quand même un peu. Je ne sais plus le prix exact des autres éléments à part le micro. Genre ça, la Euphoria, je sais plus. Le micro, je sais que c'est 98 euros. Le pied, je sais plus, quelques dizaines d'euros, je crois. Pas bien cher. Et, bah, c'est tout, en fait. Le câble XLR, pareil, pas bien cher. Je crois à peine la dizaine d'euros, quand même. Mais, en fait, j'ai réussi à avoir un setup audio, je dirais, de pas mal bonne qualité pour pas bien cher. Pour à peu près 200 balles, je crois. Je m'en sors. Mais ça fait très bien le job. Rien que de l'autre côté, avec le micro Sure, vous en aurez eu déjà pour 300 balles de micro. Non, c'est un enfer. C'est un enfer. Prenez ça. Et puis, on en parle. Donc, voilà pour ce petit retour sur le micro The T-Bone MB7 Beta et aussi ce qu'il y a autour. Le pied, la carte d'acquisition, etc. Je devais vous faire ce retour. Vous l'avez. Et puis, ben, approuvede. Voilà. C'est Rémi approuvede avec le petit tampon, la machin. C'est tout pour cette vidéo. C'était Rémi. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain à 18h, ici même. Peut-être je ferai un live, d'ici là, un live gaming. Restez bien informés sur les réseaux sociaux et sur les notifs YouTube. N'est-ce pas YouTube, vous allez envoyer le notif, n'est-ce pas ? C'est bien, je peux faire ça avec les micros maintenant, c'est cool. Donc, rendez-vous dimanche prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao, ciao, ciao. C'est tout. Putain, il faut que je range le bordel maintenant. Ah bah, c'est ça, hein. Le mec, il est là, il fait de la vidéaste. Il est vidéaste, le mec. Mais bon. Allez, hein. Je coupe l'audio. Au revoir. Au revoir.